Bataille d'Axium Plotte des Grecs d'Egypte, supérieure à celle de Rome, N'eût été prise au piège par ruse déloyale. Des derniers passaient son commandement de l'intriguant Octavien, assassin de Césarion, enfant naturel de Jules et Cléopâtre, de peur que ce dernier ne vienne revendiquer le titre d'empereur. Le destin de l'Europe eût été changé. Pourtant nous y voilà, après les douze premiers Césars, dont exploits et excès sont bien connus depuis, suétonne tacité les autres. De l'eau a coulé sous les ponts, Pourtant, très peu sous le pont Saint-Ange d'Amy. Après une parenthèse inédite dans l'histoire du Vatican, ouvrant possible rapprochement œcuménique entre Église catholique et orthodoxe, la porte s'est refermée, quand une fumée blanche s'est perdue dans le ciel muet. Après avoir publié la bulle la plus hostile au capital, après cette crise de surproduction, ce mode barbare de production et cette prame 2008. Après avoir mis l'Église face à ses responsabilités criminelles comme protectrice complaisante d'individus pédophiles, et collaboratrice de la mafia jusque dans les caisses de sa banque, Ratzinger est allé jusqu'au bout, second pape de l'histoire, a quitté le Saint-Siège, premier de son plein gré. Courageux, serviteur de Dieu, justice, raison, il a fait preuve de regrettable naïveté, pensant pouvoir contre les travaux finis, demeurant lui-même dans cette salope de Vatican. Le conclave a désigné le cardinal Bergoglio, jésuite, argentin, à la botte de l'agent américain Voitila, généreux propagateur du sida durant les interminables décennies de son règne, suivant la dictature temporelle du pays Bergoglio, a livré aux tortionnaires du régime des frères théologiens de la libération, renégats que le Saint-Père d'alors, refusait de saluer l'or de ses singeries officielles en Amérique. Ratzinger n'aura pas été assassiné en un jour. S'eût été trop évident, cela s'était déjà fait. À petit feu, c'est mieux, on finira par l'enterrer, le vieux. Avec lui, le droit, le vrai, le juste, l'amour. Il n'a pas eu assez fine trupe. En réalité, qu'est-ce qu'il m'y offre? Tartuffe.